Les jeunes dans la misère, on n'en veut plus de cette société là ! C'était une situation prévisible. Deux jours seulement après un vote sanction à l'encontre du gouvernement lors des élections régionales, la mobilisation aura été au rendez-vous ce matin dans le centre-ville d'Angers. Selon les diverses estimations, policières et syndicales, ils étaient entre 4 500 et 5 000 à défiler. Quatre grandes revendications avaient été mises en avant. L'emploi, la retraite, le maintien du service public et les salaires. Car selon les organisations syndicales, il existe des marges de manœuvre dans ce domaine. Les négociations actuelles le prouvent, le montrent. Il y a des possibilités de négociations. Les marges ne sont peut-être pas énormes, mais en tous les cas, elles sont bien là. Et les actionnaires, eux, continuent de percevoir des dividendes. Pour les syndicats, cette manifestation était d'abord et avant tout liée à des revendications sociales. Même si le contexte politique était bien évidemment présent en arrière-plan. Nous, à la CGT, les choses sont claires. On ne mélange pas organisation syndicale et parti politique. La CGT avait décidé de cette date en intersyndical au niveau national depuis déjà un bon mois et demi. Mais en même temps, si les électeurs qui se sont exprimés lors du premier et second tour participent à la manifestation et sanctionnent le gouvernement et portent leurs propres revendications, effectivement, il faut qu'ils soient présents. A noter que quelques élus étaient présents dans le défilé, histoire sans doute de savourer encore un peu la victoire de dimanche dernier. L'objectif aujourd'hui est de marquer encore plus ce message, d'amplifier le message des Français, des électeurs dimanche dernier. Car je crois que le président de la République n'a pas pris la mesure réellement de la détresse du pays. Sachez enfin qu'à Cholet, environ 500 personnes ont défilé ce matin. Même chose à Saumur, où 300 participants ont été comptabilisés dans le défilé.